... Vendredi 14 juillet, Mathieu Larto a donné de ses nouvelles dans sa story Instagram. Le journaliste de France Télévisions, récemment amputé d'une jambe pour traiter un cancer du genou, est apparu très en forme, tout en plaisantant sur son nouveau style capillaire. Un mal du passé qui a ressurgi au plus mauvais moment. Touché par un rare cancer du genou dans sa jeunesse, qui a ruiné ses chances de réaliser une belle carrière dans son rugby adoré, Mathieu Larto a eu la mauvaise surprise de voir la maladie revenir. Obligé d'abandonner son poste de commentateur du sport sur France 2, le journaliste a rapidement appris de bien mauvaises nouvelles concernant son traitement. Les médecins lui ont en effet annoncé qu'il faudrait malheureusement lui amputer la jambe, au-dessus du genou, afin d'empêcher le cancer de revenir. Mais l'ancien rugbyman est une vraie force de la nature, et le sport ne reste jamais bien loin du quotidien de celui qui n'est jamais bien loin des pensées de ses collègues, en attestent leur petit message durant le Tour de France. Même en permission ça bosse. Récemment passé par la case amputation, Mathieu Larto avait donné des nouvelles rassurantes de son état de santé, le chemin de la rééducation a débuté depuis deux semaines et le moral est au top. L'amputation s'est bien passée et les résultats de l'anapate sont tombés il y a deux jours, ils sont excellents. La chimio a fonctionné et l'opération a fait le reste a-t-il annoncé à ses abonnés sur les réseaux sociaux. Une chose est sûre, le journaliste a commencé à reprendre des forces. Dans sa story Instagram, il a dévoilé un cliché de sa séance de sport avec son coach de remise en forme. Qui n'est autre que son fils Noah. Même en permission ça bosse. Avec un sparring partner en PLS écrit-il. Mais le détail qui n'aura échappé à aucun internaute, s'y esti que le crâne légèrement bruni de l'ancien rugbyman. PS, les cheveux repoussent enfin ajoute-t-il avec des smilets. En revanche, impossible d'apercevoir la jambe de Mathieu Larteau, cachée par son corps sur la photo. Mais voir le journaliste faire des pompes aux côtés de son fils quelques jours seulement après une amputation sera un très beau signe de forme pour ses admirateurs. Une force de la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada